Bonjour à tous, on se retrouve ce 27 septembre pour la présentation hebdomadaire de la Tribune des Travailleurs. Alors voici la une, elle est consacrée à l'extension de la grève qui devient une grève de masse pour les salaires aux États-Unis. Il y a quelques jours, la grève s'est étendue à 38 centres de distribution de pièces détachées dans le secteur de l'automobile. 20 000 travailleurs sont en grève à l'appel de leur syndicat, mais 130 000 autres syndiqués qui sont favorables à cette grève, à 96% lors de la consultation qui a été organisée par leur syndicat, n'ont pas encore été appelés à débrayer par la direction de ce syndicat, bien que beaucoup voudraient y aller. Alors les revendications essentielles portent sur l'augmentation de plus de 40% des salaires. Cette grève a un large soutien populaire, elle inquiète beaucoup les grands partis capitalistes américains que sont le Parti démocrate et le Parti républicain, on y reviendra, mais nous publions dans la Tribune des Travailleurs un reportage dans l'Amérique ouvrière que nos correspondants aux États-Unis nous ont fait parvenir, notamment des phrases, des propos, des dialogues, des témoignages, des réflexions entendues dans une rencontre organisée par visioconférence entre 150 militants du syndicat de l'automobile, l'UAW, qui se sont réunis en visioconférence. Alors, citons quelques extraits de ce que disent les grévistes. L'une d'elles est déléguée dans une usine Général Motors, dans le Missouri, elle dit « nous sommes prêts à tenir bon, je ne connais personne qui arrive à boucler ces fins de mois, dit-elle, en réaffirmant la volonté d'augmenter les salaires ». Citons un ouvrier d'une usine de Jeep qui dit « le patron, lui, s'est augmenté de 40%, alors nous aussi on veut 40%, on se bat pour notre classe ». Un autre, dans le même profil, dit, il est ouvrier chez Kentucky Truck, il dit « nous voulons profiter des fruits de notre travail, eux, les patrons, ils ont notre travail, mais nous, nous n'en avons pas les fruits ». Citons également ce responsable régional de l'UAW qui dit « contrairement à ce qui se faisait dans le passé, la nouvelle direction du syndicat n'a pas cédé aux patrons, fini le partenariat qui existait auparavant, il faut contient de mots ». Et effectivement, cette grève historique pose toute une série de questions, y compris du point de vue de la stratégie des organisations du mouvement ouvrier. Ces questions sont notamment mises en avant par l'éditorial du journal The Organizer, l'organisation sœur de la tribune des travailleurs, stratégie audacieuse du syndicat de l'automobile aux États-Unis, mais qui soulève de nombreuses questions. Pourquoi ? Parce que cette stratégie de grève dite du « stand-up », c'est-à-dire que les grévistes entrent par usine et par vague successives dans la grève, pose un problème, c'est qu'elle ne permet pas d'engager les 150 000 syndiqués dans la grève, en même temps dans toutes les usines, et cette stratégie aurait l'avantage de mettre en avance la véritable puissance du syndicat dans toutes ses composantes et dans toute sa force. Il faut dire également que cette organisation syndicale pourrait utiliser la puissance d'en appeler aussi à l'ensemble du mouvement ouvrier américain pour se joindre à la grève qui rencontre un succès très important dans le peuple travailleur américain. L'éditorial également pose un autre problème, celui qu'il n'y a aucune confiance à avoir dans le Parti démocrate et dans Biden, qui se fait passer pour l'ami des travailleurs, mais dont on sait qu'il y a quelques mois, il a montré son vrai visage en contraignant les organisations syndicales de cheminots à annuler la grève qu'ils avaient envisagé d'entamer. Alors, de cette grève très puissante aux États-Unis, on constatera qu'elle pose des problèmes qui ne concernent pas que la classe ouvrière américaine. Plusieurs leçons à tirer. D'abord, c'est qu'aucun argument, ni la dette, ni la guerre, ni la transition énergétique, ni la crise économique ne doit amener les travailleurs à renoncer à leurs revendications, à renoncer à leur pouvoir d'achat pendant que les patrons, eux, se goinfrent. La deuxième leçon, et elle est universelle, c'est que rien ne peut se gagner sans l'unité et sans le respect de la volonté ouvrière. C'est toute la discussion qui se mène aux États-Unis sur le fait que le syndicat a organisé la consultation des travailleurs sur la décision d'engager la grève, que c'est mandaté par eux et par un vote largement majoritaire que le syndicat a donné l'ordre de grève. Une autre leçon, c'est que rien, absolument rien, ne sera gagné sans le rapport de force, sans l'organisation indépendante de la classe ouvrière organisée autour de ces revendications. Indépendance ouvrière, unité ouvrière, démocratie ouvrière dans le combat, cette triple exigence, elle n'est pas propre qu'à la lutte de classe aux États-Unis, elle vaut pour les travailleurs du monde entier, et notamment pour les travailleurs en France qui sont confrontés à une paupérisation mise en œuvre, mise en place par ce gouvernement. Le deuxième sujet que nous abordons sur deux pages, c'est la préparation du budget 2024 qui remet en cause le droit aux soins. Dans quelques jours, le 18 septembre, Aurélien Rousseau, le nouveau ministre de la Santé, va présenter les grandes lignes de ce qu'on appelle le PLFSS. C'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui sera présenté le 18 septembre. Ce budget est une attaque contre la sécurité sociale. Un député de la majorité, à propos des budgets de l'État et de la sécurité sociale pour 2024, dit « nous allons rentrer dans le dur ». Qu'est-ce qu'il entend par là ? Eh bien, il entend une attaque généralisée contre le droit aux soins et singulièrement contre la sécurité sociale. De quelle manière ? D'abord, parce que l'objectif national de dépense d'assurance maladie, c'est-à-dire l'ONDAM, c'est-à-dire l'enveloppe fermée pour les soins, aura une hausse, mais simplement de 3,2%. Alors que le niveau de l'inflation était de 4,9% sur un an, on comprend bien que dans les faits, c'est une réduction des dépenses de santé. Et ça a des conséquences. Parmi les conséquences, le fait que ce projet contiendrait le fait que les malades vont devoir débourser 50 centimes supplémentaires sur chaque boîte de médicaments et 1 euro supplémentaire pour chaque consultation chez le médecin. En apparence, ce n'est pas grand-chose, 50 centimes, 1 euro, mais en fait, c'est un doublement. Et derrière ça, le nombre de boîtes de médicaments peut être plus important qu'une seule boîte de médicaments pour les personnes les plus malades, pour les personnes les plus âgées. C'est des privations supplémentaires et le risque de ne plus pouvoir se soigner correctement parce que tout simplement, on n'en aura pas les moyens. Parmi les mesures qui seraient intégrées dans ce budget, demandaient aux médecins de ville de contribuer à diminuer les dépenses. En contradiction avec leur mission qui est de soigner, les médecins vont être davantage contrôlés dans leur délivrance d'arrêts de travail qui sont jugés par le gouvernement trop nombreux et trop coûteux. Donc, on va faire la chasse aux médecins pour qu'ils soignent moins et pour qu'ils prescrivent moins d'arrêts de travail et de médicaments. Et enfin, les hôpitaux sont également dans le collimateur du gouvernement puisque l'augmentation des dépenses pour les budgets des hôpitaux augmenterait de 2,6 %, mais c'est-à-dire sans aucune mesure avec l'augmentation de l'inflation, ce qui fait que de fait, c'est une baisse des budgets pour la sécurité sociale et pour les hôpitaux et la santé en général. Alors, derrière ça, c'est une attaque contre la sécurité sociale. Pourquoi ? Parce que la sécurité sociale, c'est notre salaire différé, c'est notre salaire. Et la sécurité sociale, c'est une institution qui est financée par ce salaire différé, qui est un salaire de tous les travailleurs. Ce salaire différé, c'est une partie de notre salaire qui est différé parce qu'il n'est pas versé directement aux salariés, mais il est prélevé sous forme de cotisation sociale, dite patronale ou salariale, et qui est ensuite redistribuée aux travailleurs ou à d'autres travailleurs sous forme de prestations, l'assurance chômage, l'assurance maladie, etc. Or, c'est un budget de près de 500 milliards d'euros. Et ce budget, qui appartient à la sécurité sociale, qui est notre salaire différé, qui est notre salaire et qui nous appartient, échappe à la convoitise des capitalistes. Pourquoi ? Parce qu'il est la propriété des travailleurs. Et on comprend que cette institution ouvrière est aujourd'hui dans la cible du gouvernement qui veut démanteler la sécurité sociale. Alors oui, nous le réaffirmons, ne touchez pas à la sécu. On trouvera également dans la tribune des travailleurs des éléments sur l'actualité politique, puisque ces derniers jours, Macron a reçu, et on peut dire qu'il a bien reçu, il a reçu un roi, il a reçu un pape, alors que la majorité du pays s'enfonce dans la pauvreté. Eh bien, Macron déroule le tapis rouge au roi dit Charles III d'Angleterre avec un dîner de gala royal qui a coûté la bagatelle, selon la presse, de 38 000 euros par invité, dans lequel ce dîner a réuni divers people et parasites divers qui se sont régalés aux frais des contribuables, qui, eux, sont appelés à se serrer la ceinture. Et puis, quelques jours après, c'était au tour du pape François, le chef de l'Église catholique, d'être accueilli à Marseille avec un dispositif sécuritaire incroyable, et qui a d'ailleurs conduit Macron, le président de la République, a participé en tant que tel à un office religieux de célébration de la foi catholique en contradiction totale avec la loi de 1905 dont il sait se parer quand il s'agit de stigmatiser d'autres parties de la population. Délibérément ou non, derrière la provocation d'ordre symbolique de cet accueil, Macron tente de reprendre un peu de sa superbe comme président qui est aujourd'hui largement désacralisé, pas sûr qu'il y parvienne. Alors, face à Macron et son gouvernement et sa politique au service des capitalistes et des riches, la résistance et l'organisation se mettent en place. On a parlé tout à l'heure de la situation déplorable des hôpitaux. Eh bien, travailleurs soignants et populations élues refusent le désastre. C'est le cas, par exemple, à Langres, en Haute-Marne, où 6 000 personnes, pour une ville de 7 800 habitants, ont manifesté pour défendre l'hôpital de la commune. Le défendre parce que le gouvernement prétend transformer ce centre hospitalier en hôpital de proximité, c'est-à-dire qu'il ne pourrait plus accueillir de plateau technique avec médecine, chirurgie, obstétrique, qui seront transférées à des dizaines de kilomètres. Ajoutons que c'est une zone rurale, qu'il manque des médecins généralistes, et que les urgences de Langres seraient réduites à une ouverture physique en journée, et une fermeture la nuit, et qu'il n'y aurait plus de lits en médecine. Alors, toute la population s'est mobilisée, se dresse face à ce coup de force, et cette mobilisation, on la retrouve de diverses manières. On lira notamment les correspondances luttes de classe cette semaine. Alors, il y a les hôpitaux, il y a la bagarre des greffiers dans le secteur de la justice, il y a les salariés du nettoyage à Montpellier, les collèges en Seine-Saint-Denis, la Poste et bien d'autres endroits qu'on retrouvera dans la tribune des travailleurs, car l'heure est au combat pour l'unité, pour en finir avec Macron et sa politique. C'est vrai aux États-Unis pour les augmentations de salaires, c'est vrai en France pour les mêmes raisons. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada